Salut et bienvenue dans cette vidéo sur les nouveautés C-Sharp 9. C-Sharp 9 est un excellent milestone donc une excellente version dans les différentes itérations qu'il y a eu du langage mais côté nouveauté on en a eu certaines qui sont sympathiques mais en fait il n'y en a pas tant que ça donc ça va être la dernière vidéo de la série et oui je suis désolé si tu aimais cette série sache que aujourd'hui c'est la dernière et pour la dernière on va attaquer des questions de productivité en tant que développeur et aussi de performance éventuellement et de stabilité de code en général. Comme tu me connais je vais partir des mains sur le clavier mais avant sous la vidéo tu peux t'inscrire à ma newsletter tu recevras dans ta boîte mail tous les matins un mail en l'occurrence qui contient une astuce sur C-Sharp, Blazor, ASPnet ou même des comportements plus général de développeur par exemple la semaine où je tourne cette vidéo je suis en train d'attaquer des problématiques de développeur professionnel qu'est ce qu'on doit faire pour bien versionner son code ainsi de suite c'est des choses qui sont bonnes à prendre des partages d'expérience j'ai un bon retour donc n'hésite pas à t'inscrire je pars les mains sur le clavier et je vais pour comme d'habitude pour travailler créer une nouvelle classe libre qui va me permettre de contenir mon code C-Sharp sur ce que je veux te montrer aujourd'hui alors concrètement niveau productivité et performance on n'est pas sur des choses qui sont phénoménales mais c'est des petits ajouts qui sont assez sympathiques tu vas le voir des choses qui vont très très vite je pense rentrer dans les habitudes de pas mal de développeurs j'ai déjà commencé à le constater dans les projets dans lesquels j'interviens et des choses un peu moins connues en fait parce que jusqu'à présent c'était les choses les plus connues de C-Sharp 9 là on va attaquer des choses un peu moins connues je vais créer ici une méthode qui va héberger mon code alors première chose que je voudrais te montrer c'est la façon dont le new a été repensé en C-Sharp 9 jusqu'à présent je vais prendre un cas très concret imaginons qu'on prenne ici un string builder donc pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'API.NET le string builder va te permettre de créer un texte en mémoire sans faire des concaténations de chaine qui est beaucoup plus performant la performance n'est pas le sujet de la vidéo mais j'en profite petite astuce au passage c'est gratuit donc ici je crée un string builder et avant on faisait un new string builder et on pouvait l'initialiser avec une valeur new test par exemple comme ceci ça c'était avant et depuis en fait je sais pas si tu as suivi les versions précédentes de C-Sharp mais il y a pas mal de choses qui ont été raccourcis par exemple avant on avait le default entre parenthèses de telle valeur maintenant on peut juste écrire default et ben là pour le new c'est pareil on n'est plus obligé de mettre le type on peut faire new comme ceci et c'est beaucoup plus condensé comme tu le vois alors certains aiment certains n'aiment pas là pour le cas c'est pas forcément ce qu'il y a de plus parlant ou de plus utile mais des fois je pense par exemple à tout ce qui va être paramètres particulier dans une dans une méthode comme par exemple la sérialisation tu auras les options qui seront en fait une classe et tu pourras juste faire new entre parenthèses alors il faut savoir effectivement que ce n'est pas juste avec nous entre parenthèses les paramètres par exemple ici je vais créer pour le pour le pour le coup une classe véhicule dans laquelle je vais mettre par exemple une propriété string que je vais appeler type et bien je peux faire un véhicule v est égal à new donc parenthèses parenthèses et je peux utiliser le l'initialisation d'objets simplifiés comme ceci et mettre peugeot alors j'ai pas d'action chez eux c'est juste que je prends un exemple et que c'est premier qui me vient en tête mais on peut faire ça comme ça et il faut savoir par contre que si tu supprimes les parenthèses comme cela ça ne marchera pas parce qu'en fait le new avec les accolades sans les parenthèses c'est ce qu'on appelle un objet anonyme fonctionnalité très puissante de ces charpes mais qui du coup créer un conflit syntaxique donc les parenthèses reste obligatoire dans le cas présent donc ça c'est une des premières nouveautés on s'y fait très rapidement je trouve ça vachement sympathique et beaucoup de développeurs l'ont adopté je l'ai constaté alors après maintenant il ya deux trois petits trucs en plus qui ont été fait donc il ya certains qui sont très particuliers en ces charpes je pense par exemple à tout ce qui a été amélioré au niveau de l'interop ça ne concerne qu'une frange très réduite de la population donc je n'aborde pas ces problématiques là tu peux chercher un petit peu de ton côté pour ça je vais te montrer deux petites choses qui ont été améliorées et qui sont assez sympa la première c'est la possibilité d'avoir des lambdas qui sont statiques alors les lambdas qui sont statiques c'est un peu à l'instar de ce qu'on pouvait faire avec les fonctions locales qui sont statiques ce sera plus performant et surtout moins propice à faire des erreurs parce que tu n'auras pas comme ça de capture de variables qui vont créer des surcharges mémoire encore une fois problématique de performance et de gestion mémoire je peux pas aborder ça ici c'est des choses si ça t'intéresse contacte moi on peut voir ensemble pour pour en parler mais sache le je peux par exemple écrire ici une fonction qui prend en paramètre un int et qui retourne en paramètre un int cette fonction je vais l'appeler square et en fait c'est très simple elle va prendre ici en paramètre à une valeur n et va faire n fois n pour la pour la multiplier en fait et bien cette fonction là je peux simplement ici définir de mettre le mot clé statique comme cela et ça évitera que je fasse une capture malheureuse de variables je te prends un exemple simple ici imaginons que j'avais var i est égal à 10 et bien en fait pour appeler square je dois faire square avec i pour avoir la valeur parce que ma fonction ma lambda square elle est statique si je n'avais pas le mot clé statique j'aurais pu faire directement ici i fois i et simplement ignorer le n mais tu remarquera là qu'avec statique je ne peux pas capturer de variable je suis dans une fonction statique si je n'avais pas le mot clé statique ça aurait totalement fonctionné et le n aurait été inutile mais c'est des choses sur lesquelles on peut parfois ne pas s'en rendre compte et du coup créer une surcharge mémoire petite nouveauté assez sympathique qui va permettre d'éviter ce genre de problématique deuxième chose qui est assez sympa qui concerne encore une fois une frange qui n'est pas forcément très grande de la population mais qu'il faut savoir que ça existe il est possible maintenant de faire un for each sur n'importe quel objet si tant est que tu lui mets à disposition une méthode qui s'appelle get enumérator en fait le for each c'est très simple il va faire la méthode get enumérator qui retourne en l'occurrence à enumérator et ce get enumérator doit renvoyer la façon dont on va énumérer pardon sur le type en question par défaut c'était quelque chose qu'il fallait peut-être prévoir directement ici dans le au sein de ta classe par exemple à faire implémenter de innumerable qui en l'occurrence si je vais sur innumerable retourne une méthode get enumérator et en faisant implémenter comme ceci l'interface majeu j'altérais je modifiais ma classe et bien maintenant il faut savoir que le for each va te permettre de gérer cette capacité d'itérer sur un objet mais à l'aide d'une méthode d'extension tu n'as plus besoin de toucher ta classe je vais te montrer concrètement ce que ça donne ici je vais faire une classe véhicule extensions et dedans je vais mettre une méthode statique qui renvoie un innumerator de alors véhicule en l'occurrence et qui fait qui s'appelle get enumérator et qui est sur qui est une méthode d'extension l'occurrence sur un véhicule bon c'est pas super utile là ce que j'ai fait comme méthode parce que pour le coup il me faudrait par exemple un garage ici un garage qui aurait pas je vais le faire d'ailleurs je vais faire une publique classe garage et cette classe garage contient alors je vais me simplifier la vie on va remarquer une liste de véhicules que je vais appeler comme ceci donc en fait ce que je vais faire c'est que je veux dire que sur un garage je veux pouvoir ému énuméré j'ai un peu de mal énuméré dessus pour récupérer tous les véhicules et bien ici imaginons par exemple je vais faire un var g est égal à new garage petit à petit truc au passage si tu utilises var en premier lieu tu ne peux pas utiliser new avec les parenthèses parce que le compilateur ne sait pas quel type tu vises donc tu es bien obligé de le faire et ici dans les véhicules je vais mettre une nouvelle liste donc j'ai déjà raté mon véhicule v et je vais en faire un nouveau et je vais mettre allez ne soyons pas pro peugeot je vais mettre renault j'ai deux véhicules ok donc mon get et numérator ici qui est sur mon garage je ne casse pas la tête je vais faire return garage point véhicule point get numérator alors c'est super simple d'accord mais bon c'est pour te montrer l'exemple et bien ce que je vais pouvoir faire ici c'est faire un for each var véhicule dans mon garage et comme ceci en fait je vais avoir la possibilité alors ici on voit que impossible déclarer dans la v parce que je suis un peu je suis un peu un âne donc var véhicule une garage on voit que j'ai pas de problème de compilation en fait parce que tout simplement j'ai ici une méthode d'extension sur mon garage qui me détermine quand mon for each peut faire le get et numérator et donc là je récupère bien un véhicule donc je peux modifier mes types en rajoutant une extension pour les rentres et numérables et ça peut être utile dans certains business par exemple si tu as quelque chose qui te par exemple une facture et que dans ta facture tu as une collection de lignes de factures et bien tu n'as plus qu'écrire une méthode d'extension sur ton objet facture qui renvoie le get et numérator de la collection sous-jacente sur laquelle tu voudrais dire for each link dans ma facture et ça rend peut-être les choses un peu plus explicite voilà en somme quelques petites nouveautés c'est sharp 9 il y en a trois ça améliore la productivité d'un côté les performances moi je trouve que c'est quand même vachement plus productif d'écrire comme ça une méthode d'extension sur un objet sans avoir à altérer l'objet en tant que tel après on peut très bien aussi faire en sorte que garage soit innumerable pour simplifier les choses vous les rendre plus par par lente mais il faut savoir que ça existe la nouvelle façon d'écrire les new et finalement les fonctions lambda qui peuvent être statique et là c'est un gros ajout pour éviter des pertes de performance ça clôture donc cette vidéo sur les nouveautés c'est sharp 9 alors j'espère que ça t'a plu si ça t'a plu n'hésite pas à mettre ton pouce bleu à l'édifice abonne toi parce que je publie d'autres choses sur ma chaîne qui vont arriver et je prépare des choses assez sympa pour cette année en tout cas donc abonne toi et mets les notifs comme ça t'es directement notifié n'hésite pas à commenter cette vidéo si tu veux parler de certaines choses je te remercie d'avance de ton soutien par le biais des pouces bleus je te rappelle tu as la newsletter en dessous et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao